... Ronald observait les habitations alentours depuis son bout de trottoir bitumé. Lui et le reste de la troupe étaient arrivés dans le village à la tombée de la nuit. Les ombres avaient envahi les hautes herbes de la prairie juste avant qu'ils narpentent les rues désertes, et le soleil s'était depuis éclipsé derrière l'horizon, laissant place à une nuit claire de pleine lune. Les hommes avaient allongé la venue principale et s'étaient arrêtés devant une petite maison dans laquelle ils étaient entrés. L'intérieur était assez rudimentaire, avec juste ce qu'il fallait d'ameublement et de linge de maison. Ils y avaient trouvé des lits et canapés dans lesquels passait la nuit et s'étaient attablés afin de manger leurs rations. Le repas n'était pas des plus appétissants, entre le cornet de pif et les haricots en boîte, mais ils avaient tout de même eu une barre de céréales pour le dessert. Ils devaient cependant toujours prendre garde à leur réserve d'eau qui risquait de se tarir rapidement. Ils faisaient frais à l'intérieur comme à l'extérieur, et dehors soufflaient même une petite brise marine qui leur avait semblé très agréable. C'est au moment du repas que Ronald avait cru entendre du bruit d'or. Curieux de voir de quoi il s'agissait, il avait empoigné son fusil et ouvert la porte. L'homme avait d'abord observé la rue depuis l'entrée, étonné de voir combien la lune éclairait l'endroit, le baignant de sa lueur blanche et blafarde. Il y voyait assez bien les murs des constructions qui entouraient leur petite baraque. Le soldat avait ensuite fait quelques pas à l'extérieur, se retrouvant sur le trottoir, parcourant du regard l'ensemble des environs, mais ne vit rien. Le silence était maître en ces lieux. Il allait pour retourner à l'intérieur lorsqu'il vit une ombre passer au-dessus de lui, accompagnée de plusieurs bruits sourds. Ronald fit volte-face et observa le ciel nocturne. « Qu'y a-t-il ? » demanda Steyler, qui l'avait rejoint. « Je ne sais pas, j'ai cru qu'il y avait quelque chose. » « Tu as cru ou tu es sûr ? » « Quelque chose nous a survolé. » À ces mots, un cri étrange retentit, provenant d'un peu plus bas dans la rue. Les deux hommes se tournèrent dans cette direction, en braquant leurs armes. Un nouveau cri leur parvint, émergeant d'un des toits. Ils levèrent légèrement les yeux et virent une grande ombre perchée au-dessus d'une maison à une trentaine de mètres d'eux. Ils ne distinguaient pas bien la forme de l'animal qui ne bougeait pas. Par son immobilisme, quelque chose de fantomatique émanait de cette vision. La créature lança quelques légers cris rocs. Steyler s'empara de la lampe torche accrochée à ce ceinturon et l'alluma. Il éclara d'abord le mur de l'habitation, le faisceau se glissant contre les vitres, restant opaque au regard, puis remonta lentement jusqu'au toit. Les pattes griffus formant les grandes ailes de couleur noire leur apparurent, avant la tête formée d'un bec démesuré et d'une longue crête pointant vers l'arrière, qui se dessina comme en plein jour. La créature, soudainement aveuglée, tourna son grand crâne, puis le releva avant de lâcher un long cri perçant, bientôt rejoint par quelques autres venant des environs. « Rentrons ! » dans sa Steyler apparemment surpris. Les deux hommes pénétrèrent dans la maison et refermèrent la porte. Les cris continuèrent à résonner depuis l'extérieur. « Qu'est-ce que se passe-t-il ? » demanda l'un des hommes qui s'était précipité à la roteur. « Nous avons de la compagnie pour la soirée, » répondit Steyler en regardant aussi en direction des autres hommes qui se tenaient debout dans la pièce plongée dans une semi-obscurité. « Mais pas d'inquiétude, » poursuivit-il en étayant sa lampe. « Ils ne viendront pas nous importuner ici. » Tous continuèrent d'écouter les cris stridents et répétitifs au dehors, bientôt accompagnés de bruits sourds. Au bout de quelques minutes, trois grandes ombres passèrent au travers des vitres de dents sur la rue. Puis le calme revint. Terminons notre repas et allons nous coucher. Une longue journée nous attend. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada